Edgar Morin et l'invention des dieux Quand un bouddhiste s'enquiet auprès d'un athée de l'existence possible des dieux, faut-il s'étonner alors de la réponse toute prête ? Le monde des religions ne s'en formalise pas outre mesure. A vrai dire, oui, il faut vraiment s'en étonner. Et même s'en inquiéter. Pas pour la raison qu'Edgar Morin ne croit pas en dieu, mais parce qu'il est philosophe. En tout cas, il ne redore pas le blason de sa profession par ses spéculations. Dans ce magazine, il nous laisse entrevoir les arcanes de son mysticisme. Écoutez-le. Les dieux sont très puissants. Ils nous font peur. On en déduit béatement que la puissance fait peur. Que ce qui est grand est à craindre. Comme le Jéhovah des Juifs. Inversement, s'il en est puissant, cette qualité doit servir à tyranniser les faibles et à les exploiter. L'exemple qu'il donne, c'est tout à fait à son opinion négative. Il utilise comme référence les terribles dieux du Mexique. Les aztèques allaient jusqu'à sacrifier des jeunes gens pour régénérer le dieu du soleil. Qui n'aurait pas la chair de poule à l'idée de vivre dans une tradition pareille ? Tous les dieux, selon son raisonnement, sont des monstres. Pour arriver à cette conclusion, ils universalisent une hypothèse en partant d'un cas particulier. Un thème récurrent en épistémologie. Je plains ces élèves. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, plus personne d'assez rigoureux intellectuellement n'accorde d'importance à la philosophie. Surtout depuis la méthode scientifique qui exige plus de rationalisme et réduit drastiquement fanfaronnage et charlatanisme. En effet, hors des cercles de la pensée conformiste, ce genre de propos va droit à la corbeille. Mais n'anticipons pas le contenu global de son interview. Après tout, même les plus grands penseurs peuvent proférer une bêtise. Voyons donc la suite. Étant aussi divers que les civilisations qui les ont portées, explique-t-il, on peut affirmer qu'ils ont été inventés par ces communautés. Le principe chez ce type de philosophe, c'est que le doute doit s'appliquer systématiquement à tous les champs de la connaissance, sauf à ses propres idées. Comme il sait, il affirme. À lire la façon dont il nous a introduit succinctement cette civilisation, les aztèques, on peut lui accorder une perspicacité dans cette déduction. « Les dieux aztèques sont méchants ». Mais c'est un truisme. Tout écolier apprend cela. D'ailleurs, c'est le cas des déités grecques, n'est-ce pas ? Il continue. « Un ensemble d'esprits a, en effet, la force spirituelle de créer un univers réel. » Notez bien, il n'a pas dit « virtuel », « imaginaire » ou « mental », mais « réel ». Dans mon livre à moi, ce qui est réel n'est ni faux, ni illusoire, ni mythique, ni imaginaire. Et puis, s'il est possible d'engendrer des mondes à l'aide de l'art et du mental, de vrais mondes, qu'attendez-vous pour nous en faire la démonstration ? Si autrefois, des peuples sortis des ténèbres ont pu créer des réalités cosmiques et des entités réelles, pourquoi des civilisations aussi développées que les nôtres en sont incapables ? Cela ne tient pas debout. De déclarer aux lecteurs du monde des religions qu'un mythe ne sait pas qu'il est un mythe, qu'il se prend pour une réalité. C'est le considéré pour un nier. Non seulement c'est une platitude, mais c'est embrouiller ses affirmations précédentes. Nous ne sommes pourtant pas arrivés au bout des incohérences avec Morin. Voici la cerise sur le gâteau. Pour établir des meilleurs rapports avec cette sphère de l'esprit, pour humaniser nos relations avec nos dieux, nous devons dialoguer avec nos mythes. Là, j'aurais voulu vous annoncer que je jette l'éponge. Mais nous avons en la personne de Frédéric Lenoir, le rédacteur du magazine, un semblant de révélation. Ce dernier l'approuve « On ne peut plus empathique ». Ce que vous dites là est très bouddhique. Effectivement, Gautama avait préconisé la fin des illusions et par cette posture, il a jeté le bébé avec l'eau sale du bain, mais il a surtout définitivement banni de l'esprit la présence des dieux. Or, un siècle après sa disparition, les bouddhistes ont enseigné exactement, comme le laisse entrevoir le noir, la démarche contraire à sa doctrine. Ils ont inventé les dieux. Et puis, la démarche contraire à sa doctrine, la démarche contraire à sa doctrine. C'est bien, Merci.